Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout 2. Donc nous sommes à la recherche du meurtrier, du petit Wright. Et on se demande qui qui fait quoi. Si à la mûrie de... ...ça que ce soit un dernier cri de protection personnelle pour étonner tous les salauds de trouillard. Quelque chose de spécial. Ah voilà un client difficile et bien de temps en temps des pièces remarquées elles arrivent jusque chez nous. Regarde ça par exemple. Technologie d'avant-guerre authentique. C'est pas beau ça ? Ouais ouais je peux y jeter un coup d'œil. C'est une carte de circuit imprimé complexe. Une puce mémoire se trouve dans la tailleur et plusieurs connexions informatiques se trouvent sur le côté ainsi qu'une entrée et une sortie. Dessus on peut lire cette impression. Module de reconnaissance. Voltec. Combien ? 3000 dollars. Ok. Non merci je voulais autre chose. Je peux jeter un coup d'œil dans ta réserve ? Allez fais-moi arriver. Qu'est-ce que t'as ? Oh une mitraillette. La monnaie. La questionne. Oh magnifique. Magnifique. Ah là lui il me plaît bien. Lui il me plaît bien. Alors. Ça on prend en tout. Ça on prend en tout. Ça on prend en tout. Ça je garde ça. Ça je vende. Balle de 7,62 par contre il y en a pas. Paf pof pof pof. J'ai combien de balles l'ombre. Ouais. On va pas lui acheter. C'est con qui avait pas de balle de 7,52. Ça m'en a bien plus ça. Ah. Ok. Combien ? 535. C'est con qui. Alors merde ça va pas marcher. Ouais. Ça va pas marcher. Non ça marche pas vers l'homme. On est en train de mettre 7,54. Ok. Comme ça je suis en plein de magnum. Sachant que le magnum est juste une armée d'or. Bon bah c'est pas mieux en tout cas Jules. Donc le prochain point de sortie. Il faut que je repartre par là. Donc j'ai gardé en vie Renéchko. Donc au pire si ça part en live. Je sais pas on serait là. Les chevaux. Honnêtement ils méritent tous de mourir. Donc là lui je les butais là. Donc il faut que j'aille trouver Jules maintenant. Bon je pense pas que c'était lui de toute façon. Après il m'a cherché un peu trop. Hop. Bah là maintenant il faut trouver Jules là. Jules là. Où est-ce qu'il est Jules là ? Qu'est-ce que t'as ? Ah ouais non ok. Je m'en fous. C'était pas lui. C'était pas lui Jules là. Il est où Jules là ? Il est où Jules là ? Il est où Jules là ? Lui ? C'est pas lui. Ah 4 spos. Peut-être qu'on peut voir un truc ici. On va voir la lélie. Échange. Cherche de l'action. Ok. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Ah lol. Allez faisons nous plaisir. La vie est pas facile quand même. Ah je suis là. J'ai celui qui voudrait participer. Ah ça fait partie du jeu. Il faut exploiter toutes les possibilités dans ce jeu. Bon bah il y a rien du tout. Je suis pas chopé de maladie ça. Très bien. Ouais ça va pas là. Génial de parler. Où est-ce qu'il peut être Jules ? Jules, Jules, Jules. Pas toi Jules. Ah bon c'est pas toi Jules. J'suis pas le bienvenu dis donc. Petit Jésus mordino. Moi si tu veux savoir je m'appelle Jésus. Jésus mordino. Comme mon père. Lui c'est Big Jésus. Tu sais quelque chose sur la dose de Richard Wright ? C'est une glandeur le fishwright. Ah t'essaies de me faire porter ce putain de chapeau. Pas de pot je me tape pas la menthe ce petit con. Mais j'ai rien à voir avec tout ça. Il y a rien à me serrer donc les premiers tenus responsables. D'après toi qui a pu faire ça ? Ouais Reneshko l'homme fusil. Il vend tellement de jets qu'il pourrait t'envoyer sur la lune. Il vit dans l'ouest de la ville. Sur le territoire des Salvatore. Il aime pas trop les Wright. Et ses stimulants ne sont pas purs. Tu piges ? Il peut pas être le seul dealer dans une ville de cette taille. Il y en a d'autres. Mais c'est Reneshko qui a fait ça. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est un connard cinglé à moitié aveugle et un fumier qui vend de la merde. Putain. Tu vas le trouver. T'écoutes ce qu'il dit sur le Ghost Wright et ensuite tu verras que j'ai raison. Il y a Jules à l'entrée de la ville qui trafique surtout avec les nouveaux. Et Jimmy et Jilinoté sur la seconde près du gymnase. Tu peux pas louper ce trou duc. Pleine nuit et qu'il avait pris du jet. Son visage est plein de cicatrices. Ok merci pour les infos Bob. Qu'il est à l'entrée de la ville. C'est ici l'entrée de la ville ? Oh c'est peut-être lui. Il ressemble à rien. Non non c'est Chebe. Trafic à l'entrée de la ville. Ah c'est là peut-être non. Bonjour Enrico Savinelli. Je conduis la caravane. C'est pas là l'entrée de la ville. Ah là peut-être. On va y arriver. Bienvenue à New Heno. Si tu es. Je m'appelle Jules et je serai ravi de faire ta connaissance et de te faire visiter le coin et de te fournir tout ce dont tu auras besoin. Ecoute Jules c'est ça ? Tu espères retirer quelque chose de cette discussion ? C'est évident. Tu verrais bien de me dire quoi ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Le môme Wright ? J'ai entendu ça oui. Une honte. Je suis sûr qu'il était clean ce gosse. On a encore tant de choses à vivre à cet âge là. C'est idiot de prendre ce genre de saloperie. J'ai une échelle qu'au dit que tu vends du jet coupé à l'arsenic. Yes d'enfoiré que s'il raconte des conneries pareilles c'est moi qui vais le tuer et pas le vieux Wright. Tu sais ce qu'il sait ces conneries ? Celle d'un type qui a les foies. Voilà. Je vous vois. J'ai d'autres questions. Ouais donc c'est Renechko qui a foutu la merde. Tous les indices semblent aller vers lui. Retournons voir la famille Wright. On va voir un peu ce qu'il va en penser de tout ça. Donc on a dit la famille Wright. Ouais. On est jamais trop prudent. Simple précaution. Déjà de retour tu as trouvé qui a tué mon fils. Ce vieux chnod Renechko l'homme fusé. Ce salaud peut commencer à compter les minutes qui lui restent à vivre. Demain il sera mort. Mais son agonie sera lente. Maintenant en parlant de ma récompense. Je te dois. Voici un peu d'argent pour le dérangement. Plus quelques munitions de l'alcool de ma réserve personnelle. Et un autre travail pour toi si ça t'intéresse. C'est arrivé un signe il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé une carte sur laquelle il était indiqué l'emplacement d'une ancienne base militaire dans les montagnes. Pas très loin d'ici. Trouve le chemin pour y accéder. Et je verrai à ceux qu'on s'occupe de toi. Très bien. Je vais voir ça. Pourquoi j'irai ? T'as pas déjà envoyé quelqu'un ? Il rispe pendant un instant. Puis il éclate de rire. Pas exactement. Les types qui m'ont donné cette carte sont morts. C'était une bande de durs à cuir. Mais ils se sont tous fait dégommer en tentant de pénétrer dans la base. Ils n'ont même pas réussi à pénétrer à l'intérieur. Ouais l'unique survivant a dit peu avant de mourir. Et il a dit qu'il y avait des sortes de tourelles super armées qui gardaient l'entrée. Elles ont dégommer la plupart de ces gars. Qu'est-ce qui est arrivé au survivant ? Oh le vieux Sam Pritchard. Triste histoire. Un soir qu'il était saoul. Il a dit à mon fit-kiss qu'il avait trouvé cette base. Et comme tu le sais il m'a dessiné une carte. Puis il est mort. Il dort à le Golgotha maintenant. C'est temps-ci. J'accepte le travail. Bon d'accord. Reviens me voir quand tu auras trouvé un moyen de rentrer à l'intérieur. Je verrai ce que tu as une belle récompense. Maintenant en ce qui concerne l'emplacement dans la base. On va vers le nord. Puis là 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 là. Ok. Ça marche. Donc Salvatore il m'a donné des infos. Et ben on va retourner voir après. J'aime pas trop travailler avec les Jet Setters. On va voir. On va le voir. On va le voir. On était plutôt avec le haut. Hop là là là. J'ai quelques questions. Je cherche du travail. Je cherche toujours du sang. Surtout s'il est prêt à faire couler du sang. Tu vois ce que je veux dire ? Monte parler avec mon père. Dis lui que c'est moi qui t'envoie. Peut-être qu'on pourra faire affaire. Ok. Bon on va aller voir le papa alors. Des Rezus. Big Jerry Rezus. Bon bah ça doit être le Big Rezus. Qui es-tu ? Es-tu Rezus Mordino ? Qui nous voit un râpeuse. Je suis Rezus Mordino. Tu m'appelleras Seigneur Mordino. Qu'est-ce que tu me veux ? Je parlais à votre fils Seigneur Mordino. Je cherche du travail. Très bien. J'ai du travail pour toi. Porte. Ce paquet aux étables au nord de Reynaud. Donne-le à un homme. Ramirez. Et reviens. Ok. On ne pose pas de questions comme ça. Ok. Je suis. C'est une explication. Et ça sera mer. Père ou fils ? J'ai une tête pour ramire. J'ai une tête pour ramire. Tu cherches les ennuis. J'ai une tête pour ramire. Big Jésus m'a donné ce paquet pour toi. 500 points d'expérience. Tu frottes le nez. Je me demande à peine où passe tout le jet qui est levé ici. Bon. Je prends soin de nous. La semaine dernière, je chopais trois esclaves à CB pour s'enfuir. La récompense, tu vois. Eh. Toi, que dalle. Tu te penches. Tu ramasses. Moi, je suis garde. Réalise comment ces trois esclaves auraient pu s'échapper. Ce monde de garde aussi perspicace et accro au jet que toi. Eh. Quoi ? Hein. Que tu pourras confondre. A nous que je pourrais. Lol. Ah 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 ah. Ils font quoi en haut ? Je sais pas si j'ai le droit d'être là-bas. C'est pas un peu trop sensible pour rester. Mais bon, au moins on sait qu'il est là Myron. Après j'ai bien envie d'aller lui parler. Ce que je vais faire c'est juste faire une sauvegarde au cas où. Je peux t'aider Amigo. Cette zone est interdite. Interdite ? Ok. Ok. Bon, allez. Donc c'est un peu effectivement ce que je pensais. C'est un peu simple. Des trucs ici. Ça va être chaud que les jouets. Bon allez. On verra plus tard. Tac, 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 tac. Très bien en plus. C'est sur la carte. Il est où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Cartier Est. Oh merde, non, c'était pas Cartier Est. Shit. Bon. Non, je vais ressortir. Ça sera plus vite. C'était rue de la Vierge, donc. C'est ça. Le paquet a été délivré. Je sais pas combien. 50. Ah, ça se rapproche. On va aller voir Rezus. On va aller revoir le papa. On va aller voir ce qu'il va nous dire. Je vais livrer. Oui, j'ai été aux états. Je vais déposer ton paquet. Tu sais ce qu'ils font là-bas ? Ils torturent des esclaves. Ils se sont où ? Tu sais que ce type s'éclate au jet. Il puait le jet à 100 mètres. Ah. Comment ? Ramirez a laissé 4 esclaves s'échapper le mois dernier. Ce n'est pas bien. D'ici peu, le jet que tu as donné à Ramirez fera s'arrêter son cœur. C'est sa punition. Tu t'es sérieux de moi pour tuer cet homme ? Euh, ouais. Je m'en fous. Sans franc, ça me fait rien. Très bien. Voilà ton paiement. Sans jeton. Pour une simple livraison. C'est plus qu'il n'en faut. J'ai encore du travail pour toi. J'ai besoin de quelqu'un. Ah oui, par mon accent. Inspiration. Puis, est-ce que la sœur de son franc ? Pour récupérer mon pourcentage auprès des frères Corses. Leurs permanents sont en retard. Prends la rue de la Vierge. Excuse-tu, leur fais mal ? Ouh, oui, un épisode avec du sang. J'aime pas la pornographie. C'est le mal. Alors, puisque c'est ça. On va aller leur faire mal. Surtout qu'ils ont des objets. C'est bizarre. Alors, il faut qu'on aille là-haut. Ils ont pas payé le patron. Faut savoir faire sa place. Allez, hop. Ils sont quand même trois. Je vais te sauver le garde rapide. Hop. Et on va aller voir ce que je vais faire. Toi, avoir besoin de quoi ? Non, ouais. T'attends ici jusqu'à ce qu'il faut. Ici est ton droit. Idéal bon se reposer un peu. Très bien. Je pense que ça te plaît. Toi, avoir besoin de quoi ? Toi, avoir ton art. Toi, avoir besoin de quoi ? Bon, écoutez. On va aller, hop. Il est conçu, lui. qu'il a ajouté à des fois on est pas aidé quand même je suis dit de venir toi avoir besoin de quoi tout avoir ton armée toi plus avoir besoin de moi maintenant mais les cons toi avoir besoin de quoi esprit vouloir parler toi vouloir quoi une fleur toi avoir besoin de quoi tout avoir ton armée toi plus avoir besoin de moi même toi avoir besoin de quoi tout avoir ton armée bon du coup j'ai rechargé la partie alors hop on va récupérer l'argent auprès de eux allez hop on se casse donc finalement pas besoin de leur faire du mal vu par une opération tiens la moitié est à toi et déjà payssement aussi mais j'aime qu'il reste en alerte et merci big jesus j'ai un dernier travail pour toi un homme doit mourir qui est cet homme cet homme louis salvatore il a tué nombre de mes hommes des hommes fiers de la famille mordino il les a massacré dans la rue comme des chiens je veux voir cet homme mort c'est à l'épion pour le jeter à l'été j'en ai c'est bien il est vieux et paralysé il se cache dans son bâle chez servator à côté du casino bishop c'est un lâche qui ne quitte jamais sa chambre revient quand il sera mort les jambes de ce boucher sont faibles il a aussi du mal à respirer il utilise un ballon d'oxygène ah est-ce que je pourrais pas éventuellement faire un truc intéressant ça et bien messieurs dames je pense que nous allons nous quitter sur la montée en niveau du personnage est donc sur cette aventure question qui va se poser ça va être de savoir si j'augmente en faisant des quêtes chez salvatori avant de le but et on va voir ça on va voir comment on va se positionner alors je montre toujours mes armes à énergie mais j'en ai toujours pas reçu 4,5 la vie en plein air jamais jamais ça par contre ça peut être intéressant ah oui j'avais un livre aussi tiens j'y pense mange pas de pain et hop très bien et bien écoutez messieurs dames je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour la suite de ce playthrough consacré à Fallout 2 allez à tchao bonsoir et hop on sauvegarde surtout ah pardon j'ai oublié les traditionnels commentaires de fin de vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce vert un petit commentaire et à s'abonner sur ma chaîne twitter pour avoir quelques infos pourquoi pas extra je sais pas on verra allez salut à tout le monde bye bye bye